Salut à tous c'est Aliscov, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est sur UFC 5 et aujourd'hui je vais vous commenter un petit fight que j'ai bien aimé contre un bon gros joueur, c'est un fight que j'avais fait et du coup je l'avais enregistré et là je vous commente un peu comme ça ça va me permettre d'analyser et de vous commenter un peu le combat pour que vous voyez comment ça se passe. Donc là je suis avec Benel Darius, on est contre un Charles Oliver un peu distant et en même temps agressif, combinaison simple, donc c'est très compliqué de jouer contre ce type de joueur, donc là je vais vous montrer un peu, on bloque un peu le middle, on travaille au corps et petite esquive directe, là hop, le head kick, tentative de head kick bloqué, là il me sonne, donc là j'essaie vraiment de tempo, j'essaie de pas trop réagir pour rien, petit front kick pour reprendre la distance. Pareil le petit side step pour reculer en arrière, c'est super important, là vous voyez, je vois qu'il envoie deux combos circulaires, j'enchaîne direct avec le retrait du buste en fait, j'essaie de pas trop prévoir ce qu'il va faire à l'avance, voilà on retravaille un peu le corps, là hop, le middle qui passe par lui, j'essaie vraiment de rester le plus efficace possible sans envoyer trop de combinaisons, vous pouvez le voir en termes d'endurance, je suis un peu au dessus, et sur le long terme je pense que ça va l'être aussi, vous verrez, hop, là il retrait vraiment, là j'aurais pu le punir sur la tête, mais voilà, je préférais taper au corps, il l'a bien bloqué là, très très bien réagi, hop, tentative de takedown qui est loupée pour ma part, voilà la petite feinte, là j'essaie de feinter le head kick pour partir directement sur une double leg, mais ça a pas marché, ok, petit clinch là, on l'envoie un peu au corps, hop, je reprends, hop, la tentative, on est en cage control, hop, là je repasse sur le dos, on va tenter un petit trip pour aller en backside directement, en backmount, en back sitting, excusez-moi, en back sitting, j'ai renversé toutes les positions, hop, Olivera qui renverse et qui repasse en full guard, donc là vraiment, là c'est vraiment un travail de sap, va falloir que je sois le plus intelligent possible, là hop, j'arrive à caler la rubber guard, le bras isolé, hop, il arrive à repasser en full guard, là c'est bien joué, il se relève, parce que là il voit qu'en termes d'endurance, il est un peu en dessous, donc il va pas prendre de risques, pareil, j'ai pas envie de prendre de risques quand je suis en position haute, avec Olivera sur le dos, c'est quand même dangereux, là, ok, il travaille son jab, là hop, j'envoie la petite combinaison, jab, uppercut, crochet du gauche, là il me ressonne aussi, je sidestep pour éviter clinch, hop, on bloque au corps, on repart à la tête, là, le takedown qui arrive à passer, c'était un diving takedown, donc celui-là j'ai pas réussi à le bloquer, il avait un très très bon timing, hop, on repasse à la half guard, parce qu'on évite le side control, à tout prix, hop, on tape un peu, ok, la full guard qui bloque, et là il tente un très très beau dark choke, donc ça c'est un reversement, mais bon, là de toute façon c'était la fin du round, donc il n'y avait pas trop de risques d'aller en full guard directement, donc franchement, là c'était un bon premier round quand même, je pense que c'était assez serré, je sais pas si j'ai regardé les stats, mais en tout cas c'était un combat assez disputé, vous voyez qu'il m'a sonné deux fois je crois, moi je l'ai sonné une fois, donc je pense qu'il a quand même peut-être ce round, mais en tout cas j'ai bien géré, là comme vous pouvez le voir au stat, c'est un round un peu serré en vrai, pareil, on essaie, j'essaie de regérer la distance, là il me sonne, il me touche, hop, le petit front kick toujours pour essayer de reprendre la distance, là je vois qu'il le refait, hop, coup de retourner, il pensait que j'allais sur le takedown, ok, le coup de genou qui passe crème, là on feinte, on feinte au corps, hop, là il fait une très très belle esquive sur mon front kick, là il repart sur un retourné esquive du buste, hop, moi je remis une esquive du buste et je retravaille au corps derrière, là il met des très bonnes esquives, c'est à dire, hop, le high kick, là direct, dès que je tape au corps, réflexe, je fais une petite décale, ok, il retape au corps, pareil, il envoie le combo, là on va un peu à la guerre là, je me dis, c'est le moment où jamais, il repart au sol, très très bon timing, parce que j'ai même pas eu le temps de défendre, j'ai même pas la gâchette R2 pour vous dire, là je refait, hop, je refait la backside, là vraiment là c'est une question de, comme je l'ai dit avant, voilà, là j'arrive à passer l'akimura, parce qu'il a pas vu venir, en plus j'avais la barre d'ATH au max, là je repars sur l'ambar, là vraiment ici dans cette position, j'ai essayé d'être le plus patient possible, parce que je me dis, il faut que je gratte, donc hop, là on fait pas de transition, on reste le plus efficace possible, là lui aussi de son côté, il essaie de sortir de cette position, là il fait une transition, il pensait que j'allais la mettre, là je vide l'endu, pareil, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, ensuite il refait la transition, parce qu'il pense que j'allais la mettre, du coup ça allait lui permettre de sortir, et là hop, on vide un peu l'endurant, et on vide un peu la barre de soumission, la rambar qui passe, là il a plus d'endu, j'essaie de voir s'il y a un bar dessus, finalement je décide de me relever, voilà, je me rappelle un peu pourquoi, mais au final, ça doit être sûrement pour une bonne raison, je préfère pas trop contrôler avec Olivera sur le dos, et puis même je préfère pas trop faire de transition risquée, parce qu'il a tellement de soumission en fait, que, voilà quoi, hop, là pareil, là je vais essayer de regarder la distance, pareil, on envoie des petites combinaisons pour percer le blocage un peu, ok, là il fait une petite, hop, le genou qui passe pas, dommage, là je refais un petit sidestep, ok, là j'esquive, hop, j'envoie le coude, là il a très bien placé, donc là c'est, là j'ai vraiment l'avantage, donc il faut que j'essaie de garder cet avantage en fait, que j'ai debout, là il m'envoie le front kick, petit combo là, très sympa qu'il a failli passer de sa part, heureusement j'ai été efficace là, j'ai bloqué le high kick, pareil, il m'envoie un petit combo, très très bien joué, hop, le petit inside, là je sais qu'il va faire une petite erreur, regardez, ok, tentative de clinch, là hop, je compte le clinch directement, et là j'envoie le petit take down, histoire de faire genre, tu vois, pour scorer, voilà, donc pareil le deuxième round je pense que je l'ai, je crois que j'ai saumé une fois, en plus on a eu, on a eu une tentative de soumission qui est passée, donc ça devrait me donner du temps de contrôle aussi, donc franchement c'était un bon deuxième round, donc là vraiment là je suis installé, donc le troisième round il est vraiment décisif, en plus je crois que si je ne me trompe pas, ouais, on est bien en temps réel, donc voilà, je crois que c'est en temps réel, je ne sais pas si je me trompe, on peut voir il m'a très très bien sonné, on va envoyer un beau petit crochet, hop, on entame directement ce troisième round, c'est parti, donc là c'est vraiment un jeu d'échecs à ce moment-là, surtout avec les très très bons combattants, là hop, il travaille bien encore, il envoie l'hypercuit qui rate, il travaille avec son job, là j'essaie de l'affainter encore, je me suis dit que voilà, là je repars, ici j'essaie d'avoir le dos, je n'ai pas réussi, je vais essayer en plus de le refaire juste après, vous allez voir, hop, là le petit high kick je me suis dit à tout moment il passe, hop, les deux combos de crochet, là je recule un tout petit peu, là comme vous pouvez le voir avec le L2L1, c'est de vraiment reculer pour ne pas me faire choper, hop, là il esquive, il essaie d'envoyer, hop, là vous voyez qu'il envoie un très très beau combo, voilà, là je l'ai connecté, hop, je repars au sol, je vois que là j'envoie une frappe, voilà, je n'ai pas l'avantage d'endurance forcément, donc je préfère pas trop prendre de risques, là, cage control, pareil, je reprends le dos, on envoie un petit calf kick en cage control, là, très très bien joué, très très bonne défense de sa part, hop, il me renvoie un front kick, là je me suis baissé automatiquement, je m'attendais au high kick qui allait venir, hop, là il me renvoie un low kick, je reprends le clinch, hop, je travaille au corps un peu, le petit crochet qui passe pas malheureusement, là je repasse directement, hop, en back clinch, ça passe toujours pas, lui il me reprend en takedown, voilà, c'est takedown, il est pas super bien, donc là je suis un peu dans une mauvaise position, mais j'arrive à renverser, parce que, voilà, il a essayé de me finter le top mount, forcément il est allé en side control, du coup là, hop, là je reste vraiment, vraiment patient, c'est le troisième round, donc là c'est vraiment du contrôle, il va falloir que je sois le plus sharp possible, hop, il bloque en haut, là je sais qu'il faut absolument que je mets la posture haute, je repars ici, je prends pas de risque, il a le twister ici, il a l'ilux, il a la kimura en half guard, donc j'essaie d'être très 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 très, comment dire, j'essaie de rester le plus efficace possible sans trop perdre d'endurance, hop, là j'envoie des petits coups, on essaie d'avoir la GA un peu, il passe sa transition à gauche, j'ai pas réussi à le bloquer, donc là vous pouvez voir que c'est vraiment très 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 tactique, donc là il envoie un peu plus de coups que moi, donc ça veut dire que là je profite qu'il n'ait plus trop d'endu, voilà, là il a réussi à passer la full guard, on envoie des coups, donc là c'est très attention sur ce que j'ai en full guard, hop, là je retape un peu, là, hop, là il me refeinte, il essaie de repartir à gauche, il se dit au cas où, là je sais que c'est moment ou jamais, je repasse en half guard, et là je, voilà, là vous pouvez voir que je suis vraiment en déficit d'endurance, donc j'attends, je patiente, et ensuite je retape, là je bloque à son, son, sa transition, hop, je repasse en side, donc là je feinte la Kimura, là vous pouvez voir qu'il reste 2 secondes, et là, bon voilà, là je pense qu'il a, qu'il a un peu craqué, du coup il s'est dit c'est fini, et hop, là on, j'arrive à le finir, et bien au dernier round, je pense qu'il a lâché la manette, parce qu'il s'est dit qu'il est resté 9 secondes, voilà, voilà, c'était une petite vidéo comme ça un peu analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit format, sur ce, c'était Alice Cov, et sur ce, moi je vous dis ciao, pour une prochaine vidéo.